... Monsieur le maire, j'étais venu au dernier conseil municipal il y a trois semaines et on était exploités de me faire parvenir les documents qui soutenaient la décision d'installer un panneau d'arrêt sur le coin de Castel puis France. J'ai reçu aucune documentation encore. C'est l'Assemblée qui t'a pris ce dé, hein? Oui, j'avais demandé à... OK, on va s'assurer que ça vous a assumé, M. le maire. Est-ce que je peux... Je l'ai noté. OK, on va noter, monsieur, parce que je n'étais pas là la dernière... Fait que je peux compter là-dessus cette semaine? Oui, tout à fait. OK. Puis, pour juste renchérer avec les citoyens de la rue France, honnêtement, là, je pense... La rue France, on convient, là, qu'elle est due pour une réfection majeure. Oui, tout à fait. Mais honnêtement, la rue France, c'est une zone sinistrée en face du parc, là. Puis, on... Je l'avais mentionné la semaine dernière. Pas la semaine dernière, mais il y a trois semaines. M. Savard a exactement signifié que la rue France, c'est une zone sinistrée. Mais il n'y a pas... Il n'y a pas rien eu d'action corrective, tout au moins pour enlever les trous ou faire quelque chose pour que ça ne soit pas pénible. Même si la rue est due pour être réaménagée fond en comble en 2016, puis il va fort possiblement y avoir des consultations à propos de ça. Mais d'ici ce temps-là, il y a-tu possibilité de faire quelque chose pour rendre la vie à nos citoyens? M. Oui, bien, on est... On a le risque des rues, là, que... Le Pavert, là, ça débute au mois de mai, je pense, début mai, Daniel. M. On est en appel d'offres, là-dessus. M. On est en appel d'offres, là-dessus. Bon, il n'y a pas tant d'attention, je connais le coin, là, pour avoir démarré sur la rue Savard. Je sais c'est quoi, dans quel état qu'elle est, là, mais c'est une priorité. Puis, je vais aussi essayer d'aller à l'information avec, au niveau des infrastructures, là, parce que, de mémoire, de mémoire, on est dans le PTO, on est là, en 2016, pour la refonte. Il faut qu'elle soit refaite au... Il y a deux rues, entre autres, celle-là et Savard. Puis, l'autre chose, si on sait qu'il y a Grand-Bernier, là, qui va faire l'État, fait que ce qu'on a parlé, il y a une conjoncture qui doit arriver, donc on va essayer d'alimer tout ça, c'est pas défaire une rue puis venir jointer l'autre pour briser. Mais on va regarder, là, vous avez raison, je suis d'accord avec vous que ça allait du... ça allait d'un pays en sous-développement, la rue de France, là. Fait qu'on va s'en arriver pour y porter une attention particulière. C'est parce que c'est juste que le quartier, il est un peu précaire. On a deux services de garde. On a un parc, puis la chaussée n'est pas carrossable, puis je pense que ça... Non, je connais très bien le coin, M. Blais. C'est quelque chose qu'on ne laisserait pas... Mais on va vérifier, je sais que, vous, les appels d'offres sont déjà en cours. Cette année, je pense que les rues qui ne demandent pas une réflexion, la Ville investit presque un million... un million trois-quatre, là, encore, cette année. Donc, on n'a pas coupé les services-là. On sait qu'on en a. Amener jusqu'à là, depuis deux ans, ça a apporté les fruits. Mais celle-là, il faut qu'on s'aperçoive de ça rapidement. Merci, M. le maire. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada